Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée au prix de ton demande et aujourd'hui on va aborder la question du budget Quel budget faut-il pour se lancer, pour démarrer une activité de prix de ton demande ? On va voir ça dans cette vidéo, j'ai envie de commencer Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne rien manquer de la suite Et on va commencer le cours tout de suite, c'est parti ! Alors, quel budget faut-il pour se lancer concrètement dans une activité de prix de ton demande ? Je reçois très fréquemment cette question et je vais apporter une réponse moyenne Donc une moyenne de budget qu'il faut pour se lancer, pour démarrer dans le prix de ton demande concrètement Et vous allez voir que ça ne coûte vraiment vraiment pas cher Alors la première chose à savoir c'est qu'il faut bien différencier le prix de ton demande avec Shopify et le prix de ton demande sans Shopify Dans le programme complet prix de ton demande Academy, on voit les deux aspects Donc le prix de ton demande avec et sans Shopify Et en fonction de ce que vous faites, le budget n'est pas le même Forcément le budget sera moins important si vous faites une activité sans Shopify que si vous faites une activité avec Shopify Mais comme je le conseille à mes élèves dans le programme complet, il faut impérativement avoir sa propre boutique Donc Shopify en l'occurrence pour pouvoir développer sa marque et avoir un business rentable et solide sur le long terme Puisque le but de ce programme est vraiment d'avoir un business rentable certes Mais avec des fondations solides sur le long terme Et le meilleur moyen c'est d'avoir son propre univers, sa propre boutique pour proposer ses produits Et à côté évidemment, vous faites en parallèle de boutons de demande sans Shopify Vous allez pouvoir proposer comme ça plusieurs collections éphémères Ce que j'appelle des collections éphémères Voilà, alors trêve de barbardage et rentrons dans le vif du sujet Ici ça sera donc un budget pour des produits de demande avec Shopify Donc qu'est-ce qu'il faut concrètement pour se lancer ? Vous vous en doutez, la première chose qu'il vous faudra c'est un abonnement à Shopify Alors il y a plusieurs plans pour Shopify La première chose à savoir c'est qu'avec Shopify, les deux premières semaines sont gratuites D'accord ? Donc vous n'avez rien à débourser Mais ensuite il va falloir payer forcément un abonnement mensuel Et il y a plusieurs plans comme on va le voir tout de suite Voilà, donc comme je vous l'ai dit Les deux premières semaines, donc les 14 premiers jours sont gratuites Et ensuite vous allez devoir donc passer à un niveau payant Il y a plusieurs plans de paiement Donc le point de démarrage il est à 29$ Donc c'est sûr que je vous ai mis Le plan de démarrage, donc de 29$ C'est largement suffisant pour commencer en tout cas Et après vous allez pouvoir passer au niveau supérieur à 79$ par mois Donc c'est pas la peine de passer au plan à 289$ par mois Ça ne sert à rien Mais le plan à 79$ par mois sera le plan à atteindre Dès que vous allez générer vos ventes C'est-à-dire que vous allez valider votre concept Et générer des revenus réguliers Mais pour démarrer Les deux premières semaines sont gratuites Comme ça, ça vous permet de faire vos premières armes Évidemment il faut carburer Et ensuite vous allez payer donc 29$ par mois Ce qui n'est pas grand chose Quand on regarde toutes les fonctions Quand on regarde toutes les fonctionnalités qu'offre Shopify D'accord ? Donc voilà, donc 29$ par mois C'est le plan de démarrage de Shopify Ce que vous allez devoir payer par la suite Sans oublier que dans l'immédiat Vous n'allez rien débourser du tout pour Shopify Voilà Ensuite, il va falloir acheter votre nom de domaine Alors le nom de domaine Pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout Pour les novices C'est tout simplement l'adresse de votre site internet Donc par défaut, quand vous vous inscrivez dans Shopify Quand vous créez votre boutique sur Shopify Vous avez une boutique qui est en .myshopify.com Admettons que le nom de votre boutique soit disons Doggyland D'accord ? Donc une boutique pour des chiens Et bien vous aurez donc http 2.3w.doggyland.myshopify.com Alors ça, ça ne fait pas du tout professionnel Vous aurez beaucoup de mal à faire des ventes Si vous avez un nom de domaine en .myshopify.com Si vos clients en tout cas voient .myshopify.com Donc ce qu'il va falloir faire C'est acheter votre propre nom de domaine Donc du coup, dans notre exemple Ça sera doggyland.com D'accord ? Donc www.doggyland.com Et pour ça, il faut aller sur un hébergeur Donc il y a plusieurs types d'hébergeurs Les deux plus connus sont OVH Et One&One Personnellement, je préfère One&One Enfin du moins, je suis habitué à One&One Nous sommes ici sur le site de One&One Et vraiment, par exemple ici, j'ai tapé doggyland Si je veux acheter le nom de domaine de doggyland Il me suffit juste de taper doggyland ici De cliquer sur recherche Et là, du coup, le nom de domaine .fr est déjà enregistré Voilà, c'est juste pour donner l'exemple Mais voilà Mais sinon, si on veut, par exemple, doggyland-france.com Par exemple Et bien du coup, ça nous coûterait donc 10 euros par an Donc c'est vraiment, vraiment pas cher Je vois beaucoup de novices qui n'ont pas envie d'acheter leur nom de domaine Parce qu'ils se disent que ça coûte trop cher Ou qu'ils n'ont pas envie de faire des dépenses Retenez bien une chose C'est que si vous n'êtes pas prêt à investir dans votre business C'est que vous n'êtes pas prêt pour faire un business tout simplement Il faut investir Et ça, c'est vraiment une broutille Mais une broutille qui fera toute la différence Parce qu'un nom de domaine officiel en .com Ça fait vraiment professionnel Ça fait beaucoup plus professionnel Que si vous gardez le nom de domaine en .myshopify.com D'accord ? Donc voilà, si on retourne ici Et que je clique, par exemple, sur démarrer Là, par exemple, ça me demande le nom de la boutique Et ça me crée une adresse en .myshopify.com Avec ça, vous ne pourrez pas faire de vente D'accord ? Enfin, du moins, vous ferez très très peu de vente Voir pas du tout de vente Puisque les prospects n'auront pas une image professionnelle de votre site Donc très important, l'achat de nom de domaine Cela ne coûte pas cher 10 euros par an Ce n'est absolument rien C'est vraiment pas grand chose D'accord ? Donc voilà, ici, j'ai mis 15 euros Puisqu'il faut vraiment voir à la hausse D'autant plus si vous choisissez un nom de domaine Plus la boîte mail qui va avec Pour avoir une adresse mail professionnelle Donc le prix augmente un petit peu Mais cela reste toujours pas grand chose D'accord ? Donc voilà, le nom de domaine Et ensuite, il s'agira de prendre quelques applications payantes Donc ici, c'est optionnel D'accord ? C'est facultatif Vous n'êtes pas obligé de prendre des applications payantes dès le départ Simplement, il y a des applications premium Qui permettent vraiment d'optimiser votre boutique Et donc du coup, d'optimiser vos taux de conversion Et qui malheureusement sont payantes Mais l'avantage de ces applications C'est qu'elles ont, tout comme Shopify Les deux premières semaines, voire le premier mois Sont gratuits Donc là encore, vous n'aurez pas de dépenses à faire Simplement, vous saurez qu'au bout de la période d'essai Qui est peut-être de deux semaines comme deux mois Vous allez devoir dépenser une certaine somme par mois Mais techniquement, vous êtes censé déjà générer des premiers revenus D'accord ? Puisque un mois, c'est vraiment largement suffisant Si vous faites bien les choses Si vous suivez bien ce qui est appliqué Si vous suivez bien ce qui est enseigné dans le programme Prêt en demande académie Il n'y a aucune raison pour que vous ne fassiez pas de vente Au bout de deux semaines Et pouvoir plus large au bout d'un mois D'accord ? Donc voilà, ça c'est facultatif Mais mon conseil serait quand même de prendre ces applications Pour booster dès le départ vos taux de conversion Donc là encore, c'est 50 euros par mois Non pas l'application, mais les applications D'accord ? J'ai vraiment calculé toutes ces applications On voit plus en détail dans le programme De quelles applications il s'agit D'accord ? Mais grosso modo, ça représente à peu près 50 euros par mois Après les périodes d'essai Ensuite, il vous faudra un abonnement pour votre autorépondeur Donc l'autorépondeur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est tout simplement ça qui va vous permettre De créer des séquences d'emails automatiques C'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer à l'avance Tout un tas d'emails Qui auront pour but de convertir un maximum de vos prospects froids En prospects chauds Et donc du coup en clients tout simplement Et ensuite de convertir un maximum de ces clients En clients fidèles Donc c'est-à-dire des clients qui vont racheter plusieurs fois au cours de l'année Comme ça vous augmentez la valeur moyenne par client Et vous augmentez par là même votre chiffre d'affaires Et par là même encore vos bénéfices C'est très très important de le comprendre Parce que les débutants, ce qu'ils font C'est qu'ils cherchent absolument à avoir un maximum de clients Ce qui n'est pas faux Évidemment, il faut à chaque fois chercher à grossir son nombre de clients Du moins son nombre de prospects Mais derrière, il ne pense pas à convertir ses clients en clients fidèles Ce qu'ils veulent, c'est seulement faire des ventes Faire une ou deux ventes par client Et puis c'est tout Dans le programme complet, on voit comment transformer ses clients en clients fidèles Pour que ses clients rachètent tout au long de l'année Quand vous allez sur des sites comme La Redoute Comme La Boutique Officielle Comme Spartou Comme Zalando Et bien, vous allez acheter plusieurs fois tout au long de l'année Pourquoi ? Parce que ces boutiques ont une stratégie optimisée Pour convertir le maximum de clients en clients fidèles Pour vous pousser à racheter à chaque fois Et cela coûte beaucoup moins cher de transformer un client en client fidèle Qu'en que de transformer un prospect en client Surtout s'il s'agit d'un prospect froid D'accord ? Voilà Donc un autorépondeur Là encore, le premier mois en général, c'est gratuit Et après, c'est une vingtaine d'euros par mois En fait, cela dépend surtout de la taille de votre liste d'emails Et techniquement, si vous avez une grosse liste d'emails C'est que derrière, vous faites des ventes Et donc du coup, il s'assiera surtout ici de charge Ensuite, viendra votre budget en marketing Le budget pour promouvoir vos produits Parce que n'oubliez pas que les trois grandes phases Ce sont évidemment la recherche de produits La création, donc de vos designs, de vos produits Et ensuite, la promotion de vos produits Et il faut un budget pour promouvoir ces produits Alors j'ai mis marketing réseaux sociaux Et non pas Facebook Parce qu'il n'y a pas que Facebook dans la vie Surtout quand on fait du prix ton demande D'accord ? On voit bien dans le programme Toutes les stratégies de marketing Que vous pouvez, que vous devez mettre en place Pour promouvoir efficacement vos produits Donc ici, j'ai mis l'exemple le plus basique C'est-à-dire Facebook Où avec un budget de démarrage Je dis bien de démarrage de 5 euros par publicité Vous allez pouvoir tester vos produits Ici, il va surtout s'agir de tester ces produits N'espérez pas faire 1 million d'euros de vente Avec un budget de 5 euros par pub, par produit Ça, c'est pas possible Simplement, un budget de démarrage de 5 euros Cela va vous permettre de tester vos produits De voir quelle configuration fonctionne le mieux Quelle image fonctionne le mieux Quel texte publicitaire, quelle offre irrésistible fonctionne le mieux Quel bouton fonctionne le mieux Quelle audience fonctionne le mieux Et comme ça, en fonction de la réponse de votre audience à votre annonce Vous allez pouvoir ensuite booster l'annonce la plus pertinente Le Adset, ce qu'on appelle un Adset La plus pertinente Vous allez pouvoir la booster avec un budget beaucoup plus élevé Et là, vous serez quasi certain de faire beaucoup de ventes Avec cette publicité-là Et donc, du coup, d'avoir un bon retour sur investissement D'accord ? Encore une fois, beaucoup de personnes ont peur de mettre de l'argent sur la table Pour promouvoir ces produits Ces personnes-là ne feront pas de ventes tout simplement Parce que si elles ne sont pas prêtes à investir dans la promotion de ces produits C'est qu'elles-mêmes ne croient pas en leurs produits Donc, elles ne croient pas en la capacité de leurs produits Et si vous-même, vous ne croyez pas en vos produits Et bien, votre audience ne croira pas non plus en ces produits Donc, il faut être prêt à investir En sachant que vous allez récupérer largement votre mise Avec une belle plus-value Encore une fois, si vous faites les choses intelligemment et efficacement D'accord ? Donc, ici, on parle de Facebook D'ailleurs, il y a d'autres plateformes de promotion Il y a notamment le marketing d'influence Qui est très, très efficace quand on fait du prix de ton demande Et là encore, il faut un budget Mais ça, ça vient après D'accord ? Donc, grosso modo, 5 euros par prix pour Facebook C'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir tester vos produits Et ensuite, vous allez pouvoir augmenter Et puis, balancer la gomme tout simplement Et ensuite, ça c'est la petite touche pour le prix de ton demande Ça sera le budget pour la création de vos designs Chose qu'il n'y a pas quand on fait du dropshipping classique Puisque les produits sont impersonnels Ce sont des produits que vous allez trouver sur AliExpress Fait que tout le monde va trouver sur AliExpress Et puis tout le monde va vendre sur AliExpress Ici, il va s'agir de vous démarquer du lot Avec vos designs Puisque vous allez créer votre propre marque Le but du programme Proutent de Monde Académie Et de vous permettre de créer une marque rentable et solide Sur le long terme Et la création d'une marque passe par la création de designs Alors, on voit évidemment comment créer ses propres designs Soi-même Des designs de professionnels Sans avoir de connaissances techniques Mais si vous n'avez pas envie de mettre la main à la patte De créer vos propres designs Vous pouvez avoir un budget pour faire créer vos designs Par des graphistes Alors, contrairement à la croyance populaire Qui est que cela coûte hyper cher de faire créer des designs Il faut engager un graphiste qui a fait les beaux-arts Et puis qui demande 5000 euros par design C'est absolument faux, d'accord ? Il faut casser ce mythe La création de designs aujourd'hui Par des freelance professionnels Coute en moyenne 5 à 10 euros par design, d'accord ? On voit par exemple sur des plateformes comme Fiverr, etc Que vous pouvez trouver des graphistes Des freelance professionnels Qui vont faire des designs pour vous Pour 5 euros Ou pour 5 dollars 5 dollars, cela représente moins de 5 euros S'ils ont fait le taux de change, d'accord ? Alors, moi je recommande toujours d'avoir plusieurs designs À peu près une dizaine de designs Pour bien démarrer votre boutique, d'accord ? Donc du coup, cela représenterait à peu près 50 euros Pour une dizaine de designs Que vous obtiendrez en 48 heures, d'accord ? Voilà, donc grosso modo Pour faire la somme de tout ce qu'on a vu précédemment Il vous faudrait un budget moyen au démarrage Qui tournerait aux alentours des 200 euros Shopify inclus Nom de domaine inclus Autorépondeur inclus Budget publicité inclus Budget création de design inclus Et il vous faudrait un budget d'environ 200 euros En sachant que quand vous allez démarrer Les deux premières semaines au moins Vous n'allez pas payer Shopify Vous n'allez pas payer Même les applications premium Vous n'allez pas les payer tout de suite Vous n'allez pas payer le service d'autorépondeur tout de suite D'accord ? Puisque c'est un mois d'essai gratuit Ce que vous allez payer réellement dans l'immédiat Ça sera la création des designs Si vous ne voulez pas les faire vous-même Et ça sera le nom de domaine Que vous allez acheter tout de suite Mais ce n'est pas grand chose D'accord ? Et cela sera le budget Pour la promotion de vos articles Soit par Facebook Soit par d'autres biais Tels que Instagram Tels que Pinterest Etc Mais si on fait la somme de tout Le budget moyen En gros pour le premier mois Le budget moyen en gros Sera de 200 euros Donc si vous n'êtes pas prêt A investir une somme Aussi rondelette que 200 euros Je vous recommande vivement D'attendre De patienter Et puis de travailler votre mindset Votre état d'esprit Et une fois que vous êtes prêt A investir de l'argent Dans votre entreprise A ce moment là Vous allez pouvoir Vous lancer dans la prétente demande Ou alors dans un business De dropshipping classique Qui requiert à peu près Cette somme également A savoir qu'aujourd'hui Seul le e-commerce Permet de se lancer Dans l'entrepreneuriat Avec une somme Aussi faible Voilà Et bien écoutez cette vidéo Touche maintenant à sa fin Je vous remercie Pour avoir tout suivi Si vous avez tout suivi Si vous avez des questions N'hésitez surtout pas A les poser En commentaire De cette vidéo Ça sera un plaisir Pour moi de vous répondre Et puis n'hésitez pas A vous abonner A cette chaîne YouTube Et à la page Facebook Pour ne rien manquer De la suite Et puis on se donne rendez-vous A très bientôt En attendant Je vous souhaite De vous lancer Si ce n'est pas encore fait Et si vous êtes désannoncé Je vous souhaite De faire beaucoup de ventes A très bientôt Sous-titrage ST' 501